Coup de tonnerre sur le monde des cryptos la semaine passée suite au désastre FTX. En effet, si c'est ok d'acheter du Luna ou un autre token et de voir sa valeur aller à zéro, à la limite ça fait partie du jeu, et bien c'est moins ok de voir ses fonds confiés à un exchange qui en a donc la charge et la garantie, voir ses fonds s'évaporer en l'espace de 24 heures suite à des fraudes et des malversations. Alors ce n'est pas le sujet de cette vidéo, vous savez qu'on s'intéresse ici à ce qui se passe sur le prix. Donc je vous invite à regarder avec moi immédiatement ce qu'il se passe sur le Bitcoin, donc suite à cette semaine passée sur le court terme, le moyen terme et le plus long terme, tout de suite après la petite intro. Bien, avant de commencer, un salut amical à notre nouveau sponsor BIM, la banque des industries manufacturières. Vous trouverez plus d'informations sur le Discord, le lien étant dans la description de cette vidéo. Alors, naturellement, il faut avancer et continuer à regarder de l'avant. Naturellement, on pense à ceux qui ont des pertes, y compris moi-même. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet. On ne va pas revenir sur la chose. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le BTC a cassé les 17 629. Et que donc, nous avons la confirmation de la structure qui était donc sur la table précédemment. Et on reviendra un petit peu sur cette chose-là. Où donc, nous avons depuis avril 2021, les cryptos qui corrigent. Donc, ça fait quand même maintenant pas mal de temps qu'on est sur une correction. La structure, eh bien, la structure, pour ceux qui sont familiers avec Elliot Shweb, vous vous retrouvez avec du 3 dans la descente ici. Un 3 avec un excès haussier ou piège haussier. Et ici, vous êtes donc avec une structure en 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais sur ce point-là et non ce point-là. Puisque comme nous l'avions fait remarquer dans les vidéos précédentes, eh bien, nous avions une confirmation d'une reprise ici. C'est-à-dire que nous étions en train de corriger ce cycle-là ici. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le journalier. Alors, parmi les options, il ne s'agit pas ici de dire, je vous l'avais dit, etc. On était à l'achat sur les cryptos. On a pris des pertes. D'ailleurs, ça a été un petit peu un rollercoaster, un espèce de montagne russe ou grand 8 ici au choix. Dans cette phase-là, pour se terminer par des pertes relativement importantes en dehors des pertes sèches sur la disparition des capitaux. Et donc ici, en fin de compte, on était effectivement dans une structure correctrice. D'accord ? Puisque nous remontions et que la cassure, en fin de compte, de ce cycle-là ici, pouvait indiquer soit un redémarrage par rapport à ce pivot-là, comme on l'avait indiqué. Alors, je vous renvoie aux précédentes vidéos, naturellement, je ne vais pas tout refaire. Mais également, donc vous regarderez, on avait indiqué la possibilité, alors pas sur ces niveaux-là, mais plutôt sur ces niveaux-là, eh bien d'un triangle, en fin de compte, avec toujours la possibilité pour le BTC, tant qu'on ne revenait pas sur des niveaux qui nous emmenaient au minimum sur les 50% en fin de compte de la montée ici, donc les 29 000, voire les 32 000, voire les 33 000 ou les 35 000 dans cette zone-là. D'accord ? Alors, pour mémoire, on avait le Matic qui était remonté très très haut, on avait même d'autres actifs qui étaient remontés très très haut. Bon, finalement, on voit que probablement, tout ça, eh bien, est le fruit de manipulation plus que véritablement d'un essor du marché. On le voyait bien avec le BTC qui stagnait, en fin de compte, sur ces plus bas. Donc ici, quelle est la structure qui nous attend ? Eh bien, le fait qu'on casse directement, on peut avoir plusieurs possibilités ici, soit un triangle qui est cette forme-là, c'est-à-dire qu'on ait un redémarrage qui nous remette vers les 19 000 et puis éventuellement plus bas, d'accord ? Pour palier, donc pour finir, en fin de compte, la dernière jambe ici de ce 5. Soit, évidemment, on a la possibilité d'un redémarrage depuis les points immédiats, mais comme on le verra tout à l'heure, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué parce que le SP500, on va le voir tout de suite, eh bien, ne va pas donner de répit au moins cette semaine sur les cryptos. On verra ça dans un instant. Ou alors, vous avez également la possibilité, et c'est ce que l'on envisage maintenant, eh bien, c'est que comme on redémarre d'un nouveau cycle ici, avec cette correction qui est terminée, avec une espèce de flat en double correction, en fin de compte, ici, au lieu d'avoir une 5, on a une 3. Eh bien, c'est que comme sur les cycles précédents, on était en 3 vagues systématiquement, eh bien, il n'y a pas de raison que ça change et qu'il en soit autrement ici sur le dernier cycle, eh bien, qu'on soit effectivement dans une 3. Alors, où est-ce qu'on sortira ? Eh bien, on voit que les projections qu'on peut faire avec des 5 qui sont égales aux 1 ou avec des coefficients correctifs, etc., ne font pas trop sens puisque je rappelle quand même qu'on descend des 70 000 et qu'on se retrouve à 15 000. Donc, je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même beaucoup et que donc, ce qui va nous intéresser, eh bien, ça va être ce qui se passe dans les plus petites unités de temps. Petite pause dans cette vidéo pour te parler de l'exchange BitGet. BitGet est une plateforme complète de trading disponible sur le web et applications mobiles avec plus de 200 crypto-monnaies disponibles. Tu auras accès à énormément de fonctionnalités comme le trading en démo pour tester tes stratégies sans risque de perte, le spot trading, les futurs avec effet de levier jusqu'à x125, je te conseille de ne pas dépasser x10, le copy trading qui t'offrira la possibilité de copier automatiquement les stratégies des meilleurs traders de la plateforme, l'accès à un bot de trading fonctionnant grâce à une intelligence artificielle, des launchpads et un système d'épargne pour déposer tes cryptos avec rendement annuel. Je t'invite dès maintenant à t'inscrire sur la plateforme en passant par mon lien partenaire. Ton email suffira, pas besoin de KYC et tu bénéficieras de 15% de réduction sur tes frais de trading et des accès privilégiés sur les services Lenswave. Alors, sur les plus petites unités de temps, c'est le 3h. Je rappelle ici, on a un cycle qu'on va considérer comme étant le début d'un nouveau cycle baissier. Et donc ici, on peut voir naturellement que nous avons un cycle qui s'est terminé sur les plus bas du 10 novembre. On pensait avoir effectivement un redémarrage avec l'annonce des taux d'intérêt, pardon, l'annonce de l'inflation en fin de compte qui est en recul aux Etats-Unis et qui avait boosté les marchés boursiers et un petit peu effectivement les cryptos. Mais on voit que pendant le week-end, eh bien là, on se remet en fin de compte en 3. Donc ici, de deux choses l'une, soit on arrive à tenir ces pivots-là en termes de sentiments ou en termes de prix. Et à ce moment-là, on peut imaginer un rebond directement ici. Mais rebond 1, 2, 3 qui nous renverrait vers les 18 000 voire les 19 000. D'accord ? Avant, donc, la troisième jambe, donc 1, 2 et 3, la troisième jambe, qui si on fait des projections ici, eh bien, pourrait à ce moment-là nous envoyer vers les 12 400. Donc aux alentours des 12 000, 12 500, on va dire. Un petit peu à la louche. Naturellement, si on devait casser directement les niveaux des 15 577, donc dans les jours qui viennent, relativement rapidement maintenant, puisqu'on a quand même une séquence baissière ici qui a été actée et qui devrait nous projeter sur les 15 150 sur le 45 minutes. Et que donc, par conséquent, les rebonds ici sont plutôt, en fin de compte, des ventes à effectuer, donc, sur les futurs. Donc, je disais ici, on pouvait avoir directement une cassure des niveaux actuels et donc on aurait à peu près la même projection, 12 250, donc entre 12 000 et 12 500. Alors, comme je le disais, à court terme, eh bien, pour l'instant, vous vous retrouvez avec un pivot qui est en place ici et ici. D'accord ? Donc, avec une séquence baissière ici qui vous projette, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, les 15 180 voire les 14 000 ici. On voit qu'on a des structures qui sont relativement propres. 1, 2, 3. On a une correction ici sous la forme d'un triangle. Alors, on a 1, 2, 3 pour l'instant, mais comme on n'a toujours pas touché l'égalité de jambes, on va considérer cela comme un premier cycle et que donc, on doit s'attendre aujourd'hui ou demain, eh bien, à un rebond. Et tant que ce pivot-là est en place, les vendeurs devront se présenter pour aller chercher donc à minima les 15 179 avant donc un rebond plus large et une nouvelle jambe baissière donc vers les 12 500. Voilà. J'en ai fini avec cette analyse. Je te rappelle que tu peux liker, appuyer sur le petit pouce bleu sur cette vidéo si tu as aimé son contenu. Cela nous aide pour le référencement et cela fait toujours plaisir. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager ce contenu, à cliquer sur les notifications. Le planning des publications est donc posté sur le Discord. Le Discord dont le lien est dans la description de cette vidéo. Je rappelle qu'il y a toujours les 7 jours gratuits sur les services Lemsweb qui comprennent donc des graphiques, des commentaires et des vidéos, des lives également sur les cryptos, mais également sur le Forex, les indices et les commodités. Je te souhaite une très, très bonne journée, un très bon début de semaine et on se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501